Mais tout d'abord, voyez la colère des agriculteurs. Ils étaient une soixantaine à s'être rassemblés devant la préfecture des Vosges ce matin avec en ligne de mire les sangliers dont la population est beaucoup trop importante dans le département. Les explications de Grégory Boileau avec Didier Berre. Des têtes de sangliers accrochées sur la façade de la préfecture des Vosges. Une image choc, symbole de la colère grandissante des agriculteurs. Christophe Oxaran est éleveur près de Saint-Dié. Il subit régulièrement dans ses champs des dommages causés par des sangliers. Plus de 10 000 euros de dégâts parfois. Moralement, c'est un tenop. Quand vous vous levez le matin et vous voyez les prairies qui sont retournées, on ne peut pas supporter ça. Quand on a des trous sur une prairie, c'est très dur à refaire. Il y a beaucoup de cases de matériel. Et puis l'herbe, c'est l'herbe essentielle quand même. Ces agriculteurs dénoncent le nouveau schéma de gestion des animaux sauvages. Un plan validé par la préfecture et qui régit la chasse pour les cinq prochaines années. Celui-ci prévoit notamment un retour de l'agrainage dans tout le département des Vosges, deux jours par semaine. Une technique de nourrissage qui permet aux chasseurs de maintenir les populations de sangliers à un endroit précis. L'agrainage était un moyen, il y a un certain nombre d'années, de protéger les cultures pendant les périodes de sensibilité. Or, on s'est aperçu que finalement, il y avait un peu une déviance du système qui a plutôt emmené un certain nombre de chasseurs, pas tous bien évidemment, dans certains endroits ça allait plutôt bien, mais à plutôt fixer des populations, nourrir les sangliers de façon à grosso modo s'approprier des populations de sangliers. Et ce qui fait qu'autour de ces zones-là, on arrive à avoir des dégâts qui sont extrêmement conséquents. Aujourd'hui, les agriculteurs s'opposent totalement à cette méthode, lui reprochant de provoquer une prolifération de sangliers. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un département est classé comme point noir au-delà de 3 sangliers abattus pour 100 hectares. Dans le département des Vosges, on est à plus de 7, ça fait 10 ans. Donc c'est même plus un point noir, c'est vraiment un point de non-retour. Aujourd'hui, on a des populations qui sont vraiment en croissance exponentielle. On a la même problématique qui est en train de se dessiner sur la population de Cervidé, aujourd'hui qui font énormément de dégâts. Ils étaient au total près d'une soixantaine d'agriculteurs à manifester à Ipinal et une délégation a été reçue en préfecture.